Je m'appelle Romain Le Bunotel et je suis géomaticien à Sogéti Ingénierie, donc un bureau d'études situé en Seine-Maritime. Je suis devenu géomaticien un petit peu par hasard. Au départ, j'étais plutôt cartographe, c'est-à-dire que je prenais les éléments et j'essayais d'intégrer l'ensemble pour les aider cartes pour les différents chefs de projet. Et au fur et à mesure du temps, ils ont vu que j'avais des capacités en développement, donc j'ai fait des outils en VBA, des outils Python, des scripts, des choses comme ça. Et donc là, ça fait à peu près un an que je suis géomaticien ici. J'ai différentes fonctions, donc j'ai une fonction, on va dire, de cartographe. Donc on va me donner des données pour les différents plans qui sont intégrés dans des rapports ou qui vont aider à l'analyse. J'ai une fonction de référent, référent SIG. Je vais aider différents collègues sur certains projets SIG. Il y a des personnes de différents niveaux qui ne viennent pas forcément du SIG, qui n'ont pas forcément des connaissances dedans. Et donc je vais les aider ponctuellement pour réaliser certaines choses. Ensuite, j'ai cette casquette, on va dire, de la formation. C'est-à-dire que là, je ne suis plus seulement dans l'aide, on va dire, ponctuelle. Là, on va vraiment former les gens sur les outils qui sont créés. Et outils créés dans la cinquième fonction, c'est-à-dire le développement d'outils. Donc je développe des outils tablettes, des outils d'analyse, en fait. Il y a certaines thématiques qui demandent une compilation de géotraitements qui sont assez complexes. Le but, c'est de rendre ça un petit peu plus simple pour qu'un utilisateur, on va dire novice, puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors au quotidien, j'utilise mes connaissances SIG pour monter de toute pièce un SIG. C'est-à-dire l'intégration de données issues de différents logiciels. Donc on va compiler des données, on va digitaliser des données. Les connaissances SIG permettent aussi de gagner du temps pour finalement offrir plus de temps d'analyse au chef de projet. On a une connaissance SIG, mais on a aussi une sémiologie graphique à avoir. C'est-à-dire pouvoir synthétiser l'information de telle manière que les personnes qui n'aient pas de milieu puissent comprendre aisément une problématique complexe. Parmi les projets sur lesquels je travaille, il y a notamment la défense incendie. Le SIG est parfait pour ça parce qu'on va s'intéresser à un objet qui est un objet spatial. Et on va récupérer des bases de données des différents PUI, donc des points d'eau incendie. On va intégrer la donnée à l'intérieur du SIG. Ensuite, on va analyser la donnée, donc finalement générer ces isodistances pour avoir finalement une cartographie actuelle de la couverture incendie. Et on va, suite à cette représentation, créer cette fois-ci des points d'eau pour du coup rétablir cette couverture incendie sur la totalité des éléments. En fait, le SIG permet vraiment d'avoir une évolution rapide d'un projet, d'intégrer énormément de données, de compiler ces données, et du coup de faire une synthèse, quelque chose de très simple, utilisable par un utilisateur de vis. Donc oui, c'est un métier d'avenir, c'est un métier où il faut y aller. Rendez-vous sur www.concepteurdavenir.fr www.concepteurdavenir.fr Comment est le profet Israelite www.concepteurdavenir.fr www.concepteurda האלer.fr www.concepteurdaleigh.fr www.concepteurda��.fr www.concepteurdaτέusting.fr www.concepteurda Cólé